Je vais vous montrer étape par étape comment préparer le biberon. Quand le bébé a faim, il commence à émettre des signaux. Le bébé peut commencer à s'agiter, à émettre des sons, à tirer la langue et il est alors temps de lui donner le biberon. Mais d'abord, voyons ce dont nous avons besoin. De la nourriture, un biberon avec une tétine, de l'eau du robinet et un micro-ondes. Il est très important de procéder de manière hygiénique. Lavez-vous donc d'abord les mains. Ne portez pas de bijoux, car des bactéries peuvent s'y accumuler. Avant utilisation, lisez l'emballage, quelle quantité d'eau et combien de cuillères de nourriture faut-il. Cela dépend de l'âge du bébé. Remplissez le biberon d'eau. De l'eau du robinet suffit. Si vous avez des tuyaux en plomb, faites bouillir l'eau avant de la mettre dans le biberon. Il est préférable de chauffer le biberon au micro-ondes, car cela va très vite. Faites cela en deux étapes jusqu'à atteindre environ 35 degrés. Entre-temps, sortez le biberon et agitez-le légèrement afin d'éliminer toute source de chaleur. Ajoutez alors la nourriture. Utilisez une dosette pour ce faire. Raclez-la et ajoutez-la au biberon. Vous n'avez pas besoin de tasser la nourriture. Il suffit de la racler. Utilisez une fourchette pour bien mélanger le tout. Ne remuez pas trop fort, car cela crée des bulles d'air dans le biberon, pouvant provoquer des coliques chez le bébé. Avant de donner le biberon, il est très important de vérifier la température. Pour ce faire, placez une goutte sur votre poignet. Si vous ne sentez rien, vous pouvez le donner au bébé. Le biberon est prêt à être donné. Dans une des autres vidéos, je vous montrerai comment donner le biberon à votre bébé. Assurez-vous également de conserver la nourriture au frais, au sec et dans un récipient bien fermé. Si de l'humidité pénètre dans la nourriture, elle coagulera et vous ne pourrez plus la doser correctement. Vous voulez d'autres conseils pratiques pour votre bébé ? Je répondrai à de nombreuses autres questions sur la maternité dans les autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada